Ce soir du coup c'est Sally Face. Alors du coup là on a pop. Combien d'années on a après le collège ? Je ne sais pas. Sally est un jeune adulte, il est en coloc avec des gars. Tu as vu mon portable ? Je le trouve nulle part. Oh oui je l'ai trouvé dehors hier soir sous le Porsche. Je voulais pas le laisser là alors je l'ai apporté. J'ai presque oublié que je l'avais. Merci je m'étais pas rendu compte que je l'avais laissé dehors. Comment se passe la chasse aux fantômes ? Todd disait vous ramiez un peu ces derniers temps. Oui disons qu'on rame. Vous essayez encore de me protéger c'est ça ? Quoi ? Non non c'est juste que... Ouais ouais vous 4 avez fait un pacte il y a 5 ans et je respecte vos histoires de loyauté. En fait je le trouve ça chou. En parlant de chou j'ai entendu dire que la jolie H venait en ville aujourd'hui. Le loup solitaire des 4 cavaliers revient. Tu dois avoir hâte. On est censé se voir cet après-midi. Donc c'est un non ? Non j'ai hâte de l'avoir je suis juste tu sais je me sens un peu fatiguée aujourd'hui. Il y a encore du café en bas je crois qu'il t'appelle. Salut Fess viens te servir. Ah ça fait 5 ans qu'ils ont fait le pacte après la secte donc ils sont toujours amis. Pour l'instant ils sont toujours potes. Oh Gizmo est toujours là. Je crois que je l'avais vu il est pas... Ouais c'est ça il me fume. Salut Gizmo. Mec sérieux tu es dénichou tes autocollants. On vient de changer la sœur je sais pas sur quoi Todd a réglé. Ah faut que je trouve un code. Ah je reviens tout de suite. Ok j'ai rechargé mon téléphone je reviens tout de suite. Il faudrait que je trouve le code pour ouvrir le truc là de Todd là. Tu veux pas me laisser passer il y a sûrement des trucs là-bas. Ah merde le travail je suis censée prendre la pause du matin aujourd'hui je dois faire vite ok il part. Ah 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 fallait le débuguer. Alors qu'avons-nous là ? Il y a un mot de Todd pour moi. Ah 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 alors ? 3, 4. Allez let's go. J'arrive pas à croire qu'on travaille dessus depuis 5 ans. J'ai l'impression que plus on trouve de connexion moins tout ça a de sens. Ça fait 5 ans qu'ils enquêtent. Ouais c'est les pires enquêteurs quoi 5 ans. La secte est toujours en activité ? Si oui alors où sont-ils ? Bah y'en a une elle est morte déjà. Ah quand même l'épisode 3 c'était le sème absolu hein. La vieille elle est en prison elle est morte bêtement dans un accident de voiture. Ah c'est quoi cette bande d'envraque ? Euh bah voilà ça c'est Sally Face. Salut les gars. J'ai vu la forme fanée d'un homme. Il y a quelque chose d'important en lui je le sens. Comme un lointain souvenir qui me démange à l'arrière du crâne. Son image est fugace, elle scintille dans et hors de ma vision. C'est comme s'il était piégé dans une réalité parallèle. Un fantôme touche juste hors de portée. Ou peut-être que je suis le fantôme et que c'est lui qui réside dans le monde des vivants. Oh ! Elle ne saurait pas qu'elle est morte. J'ai hurlé pour attirer son attention mais je ne pense pas qu'il puisse me voir ou m'entendre. C'est elle le fantôme ? Salut les filles c'est... On te saupoudre d'informations. Y'a pas d'avant d'après et tu te démerdes avec ça. Trop bizarre. Je vais voir si mon téléphone il est rechargé. On dirait qu'il est chargé maintenant. Il y a un nouveau message de Larry. Oh Larry mon pote on est toujours amis ! C'est Zobu ? Oh là là l'ancienne le téléphone ! Qui a eu un téléphone à clapet ? Et c'était trop stylé les gars de faire. Je suis là quoi de beau ? Y'a le truc qui cloche aux appartements Addison. À part les fantômes et la cave pourrie ? Je déconne pas j'arrive. Oh là l'épisode 4. Le procès, super. Ça nous ramène à la réalité. Là on est au présent les gars. Salut les filles c'est dans le caca. Tout ça semble être un changement radical par rapport à votre histoire d'origine monsieur Fischer. Est-il vrai que vous aviez d'abord déclaré que vous n'étiez pas en contact avec Larry Johnson ? Oui. Donc vous admettez avoir menti lors de votre déclaration initiale ? Oui. J'étais sous le choc de ce qui s'était passé et je pensais que la vérité serait plus nuisible. Que personne ne me croirait, je ne savais pas quoi faire d'autre. Et pourquoi devrions-nous croire ce que vous dites maintenant ? Comment distinguer entre ce qui est vrai et ce que vous inventez ? Il ne me reste que la vérité. C'est important que les gens entendent ce que j'ai à dire. Qu'ils le croient ou non, c'est autre chose. Mais j'espère pour leur bien qu'ils me croiront. Est-ce une menace ? C'est un avertissement. Vous voulez nous faire croire qu'il y a toujours un tueur en fuite à Nocphile ? Que tous les éléments de preuve présents aujourd'hui, le sang des victimes sur vos vêtements et votre peau, vos empreintes digitales sur l'arme du crime, les images de sécurité, les témoignages, que toutes ces choses n'étaient qu'une couverture élaborée, créée par qui ? La police du comté ? Avec l'accord du tribunal, je souhaiterais continuer mon témoignage. Il est important que l'histoire soit racontée chronologiquement. Eh, j'aurais pu être actrice ou pas ? Je rigole. Afin d'éviter que les détails soient sortis de leur contexte, du moins, plus qu'ils ne l'ont déjà été. Très bien. Poursuivez votre témoignage, monsieur Fischer, mais sachez que nous attendons des réponses aux questions que l'accusation a présentées. Je vais répondre à toutes vos questions. Poursuivez. Ok, on va être encore téléportés dans le passé, je vous prévis, hein. Ok, on est toujours quand il est jeune adulte. On a retrouvé Larry après la conversation au téléphone. Je te le dis, mec, il y a un truc qui cloche sérieusement. Tu as revu le démon ? Non, je l'ai pas vu depuis qu'on l'a fait sauter, il y a des années. J'ai même fouillé chaque centimètre du bâtiment ce matin avec la super Bigger Boy. Et j'ai rien trouvé. Tous les fantômes ont disparu depuis des semaines. C'est bizarre. Mais qui sait si c'est une mauvaise chose ? Peut-être qu'ils ont enfin pu passer. Ah, passer dans l'au-delà, il veut dire. Je sais pas, mec. J'ai ce sentiment horrible. Quelque chose rampant sous ma peau me démange. Jean, à l'arrière de mon crâne. C'est comme le calme avant la tempête ou ce genre de conneries. Je peux le sentir. Quoi ? Tu as déjà vu ? Déjà vu ? Pardon. J'ai eu ce sentiment aussi. Comme si tout était brumeux et qu'il y avait quelque chose là-bas, juste au-delà du brouillard qui attend. Oui, exactement. Je sais pas ce que c'est, mais ça vient des appartements. Tu vas venir voir ou quoi ? Bien sûr que oui. Oh, on repart à l'aventure. Ah, il est court. Mais attendez, vous allez trop vite. Attends, mais depuis quand ça passe tout seul les dialogues ? Oh d'accord, j'espère qu'il... Ok, je peux aller me faire voir. Il travaillait sur quelque chose, mais je crois que ça soit encore fini. Les modes de guitare sont enfin prêts. Ok, je peux aller me faire foutre. Il travaillait sur quelque chose, mais je crois pas que ce soit encore fini. Il parle de Todd. Les modes de guitare sont enfin prêts. J'arriverai pas à lire cette phrase ! Alors tes valises sont prêtes ? Presque. Je veux que le reste soit prêt à être emporté ce week-end. Ce sera bien de sortir en face de cette cave. On peut y aller ? On dirait que tu avais raison à propos de cette tempête. Bien, qu'on en finisse. Je suis juste derrière toi. Putain, mais il a pas tendé. Attends, mais je bug, mais Larry, il est hyper grand. Mais Larry, il a 30 ans, là. C'est pas possible. J'avais pas fait gaffe. Regardez, ses bras, ça dégaine et tout. Il a poussé à la salle, mais on dirait vraiment que c'est un gars de 30 piges, quoi. Est-ce qu'on peut y aller, du coup ? Ah, mais ils sont toujours là. Comment allez-vous en ce beau jour ? On va bien, et vous ? Je suis de grande humeur. Les cheveux sont si paisibles dans le bâtiment dernièrement. Bien sûr, notre chère salle Fisher nous manque. Je serais triste de voir Larry partir aussi. Ça va me manquer ici aussi, mais ce sera bien de sortir de cette cave. Je comprends. Nos jeunes ont tous grandi maintenant et sont prêts pour la prochaine étape de leur vie. Merci, Terrence. Pourquoi ils ont encore laissé toutes les affaires de Rosenberg ici ? Addison pense toujours qu'elle est en vacances ou un truc du genre et qu'elle reviendra. Je crois qu'il pourra attendre longtemps. Je sais même plus qui c'est. Ah, mais si, c'était une vieille... Elle était possédée aussi, la vieille, là. Je sais toujours pas ce qui lui est arrivé exactement. Tu as dit qu'elle avait genre disparu, c'est ça ? Ah oui ! Attends, c'est trop bizarre. Ouais, mais c'était plus que ça. Elle est apparue comme un fantôme avant de disparaître. Je pense pas qu'elle était entièrement humaine. Elle était dans la sec pendant un moment, mais ensuite, elle les a arrêtées ou a essayé de les arrêter. C'est ce qui voudrait dire qu'elle était super vieille. Est-ce que c'était une... Attends, attends, on va péter un cap s'il y a des fantômes, des sorcières, des démons, des extraterrestres. Mais vous voulez nous perdre ? Non, c'était un démon. On l'a scanné, il y a un truc bizarre qui est sorti d'elle. Vraiment ? Elle avait l'air si humaine. C'était peut-être un sort, un genre d'illusion, je sais pas. Sinon, comment elle aurait disparu ? Je sais pas, mec. Mais si c'était un démon, je suis content qu'elle soit partie. Il n'y a que des bizarres ici, de toute façon. Attends, c'est quoi que j'ai pris ? J'ai pris une dent. Dégueu, mec ! Tu l'as ramassée à main nue ? Je vais pas laisser ça là, ici on en avait besoin pour quelque chose. Je voudrais qu'on fasse quoi avec la dent de quelqu'un ? Pourquoi j'ai la traduction en anglais, là ? Certes. Par contre, il y avait marqué E sur la dent. J'ai une dent gravée, quoi. Tu sais chez qui, ici ? Une défoncée, très bien. Ça, les fesses, c'est Larry B. Quelle agréable surprise. Bonjour, Janice. Qu'est-ce qui vous amène, vous deux ? Vous, les garçons et mon Todd, vous êtes comme les doigts de la main. Ah, c'est la mère de Todd ! Ah, mais oui, des choses étranges récemment. Tout le temps, Sally. La vie est pleine de choses à la fois étranges et belles. Tu ne crois pas ? Elle est défoncée. La mère de Todd est défoncée. Complètement défoncée. C'est moi ou ces garçons viennent d'entrer dans la salle de bain ensemble ? Non, mais ça suffit ! Greg, t'es là ? Oui. Regarde sur la superbe gearbox non plus. Il n'y a plus de fantôme. Attends, c'est quoi ça ? Une autre dent ? Ouais, c'est peut-être un indice. Ah, mais elle est pourrie, celle-ci ! Ça me dégoûte. Mais, non, mais, ça va trop loin. Tout s'explique ! Oh, monsieur, on n'a rien vu, hein. Vous faites ce que vous voulez. Salut, les gars. Larry, tu viens déjà de redemander ? Non, ça ira, merci. Bonjour, monsieur Morrison. Mais attends, mais il y a... Les gars ! Ça me fume. Dans le plus grand des calmes, le daron vient de proposer de la drogue aux potes de son fils, quoi. Je suis morte. Sally, tu as déjà vu le jardin ? Tu en penses quoi ? C'est ça, son jardin, là ? Il appelle ça son jardin dans l'ancienne chambre de son fils ? Ah, moi, j'en comprends plus. Je sais, Todd n'aime pas trop le fait qu'on ait transformé son ancienne chambre en jardin, mais il sait à quel point ça nous rend heureux. Ok, du moment où vous faites du mal à personne et que vous ne conduisez pas après, hein. Il sait aussi que rien ne comblera le trou en forme de Todd dans nos cœurs. Mais qui dit ça ? Ne comblera le trou en forme de Todd. Il a de la chance d'avoir des parents aussi aimants, hein. C'est de si bons amis ! Je suis fière de vous, sacrément vieux. Ok, bon, il n'y a pas de dents ici. Mec, ça chlingue grave ici. Alors, c'est chez qui ? Oh, tâche de sang. Tu as des signaux sur ta careboy ici ? Non, même ta petite chèvre adorée se cache. Ah, c'était l'ancien appartement de la psychopathe, là, qui tuait des élèves ou qui tuait des gens pour en faire de la mortadelle. Je me demande ce qu'ils ont fait du corps de monsieur... Au moins, il n'a pas été servi comme viande pour le déjeuner. Putain, ils ont mangé de la viande humaine, ça me met cœur. J'aurais dû savoir que ces types n'étaient pas de vrais flics. J'avais un drôle de pressentiment à leur sujet. Mais c'est pour ça aussi qu'il y avait cette histoire, il y avait l'histoire des faux flics du tout début, premier épisode. Et en fait, on pensait que c'était des flics. Et au final, non, parce que l'enquête était bizarre et tout. Je ne sais pas comment ils ont déblégué cet endroit en une seule nuit, juste à eux deux. Ils étaient clairement les mêmes mecs qui se faisaient passer pour des flics quand madame Sanderson est morte. Je les ai vus partir ce matin. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus la nuit. Ils savaient qu'on les reconnaîtrait d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est des mecs de la secte. Donne n'a toujours pas réussi à découvrir leur véritable identité. Non, mais j'aurais juré avoir vu l'un d'entre eux entrer dans l'église il y a quelques semaines. Je garde un oeil dessus tous les jours maintenant. Ils ont eu beaucoup de réunions là-bas. Ça fait partie des trucs normaux de l'église, leurs réunions et je ne sais pas quoi. C'est peut-être rien. Ou ça pourrait vouloir dire quelque chose. Bah non, moi, je dirais que c'est leur QG, l'église. L'appartement de Charlet qui avait été arrêté, mais au final, ce n'est pas lui. Tu as vu les infos ? Ils ont dit que Charlet allait être libéré. Ouais, mais ce n'est pas le vrai Charlet. Ah oui, punaise, il y avait ça aussi. Le gars qui a été arrêté pour le mœur de Madame Sanderson ici n'était pas le même Charlet qui a fini en prison. Ça n'avait aucun sens. Tu crois qu'il est où maintenant, le vrai Charlet ? Mais en fait, c'est toute la ville. C'est un complot, cette ville. La secte, elle a probablement fermé ou tué. Peut-être qu'il a fini en mortadelle. Oh, wow. Ah, c'est le... Je me souviens de lui, choc. Eh, les gars. Salut, Faïs. Ok, gros blanc. Vous avez l'air de préparer un sale coup comme d'habitude, content de voir que certaines choses ne changent pas. Vous avez remarqué quelque chose de bizarre ? Non, tout va bien, pas de fantôme, pas de truc effrayant chez nous. Pourvu que ça dure. Pousse-toi, sale gamin ! Oh, bébé adoré. Quoi ? Il est moche ? Je vais faire un tour sur les épaules. Non ! Mais ça l'est fait, ça ! Hé, hé, voilà mes chasseurs de fantômes. Salut, mec. Vous avez remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps ? N'importe quoi. Eh bien, j'ai une bosse bizarre sur la fesse gauche. Si vous pouviez... Quoi ? Si vous pouviez jeter un... Je crois pas qu'on soit vraiment qualifiés pour ça. Ah, je plaisantais, les gars. Mes fesses sont si lisses qu'on pourrait festoyer dessus. Hé, hé ! On peut s'en aller, Robert est très malaisons. Une même malaisons va partir, ok ? J'ai pas compris cette interaction. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Ah, mais attends. C'est pas moi, là ? C'est toi qui est à côté ? Son père, il s'est remarié ? Salut, papa. Salut, Lisa. Oh, il a retrouvé l'amour. Oh, c'est trop mimes. J'ai récupéré des immeubles, de l'immeuble. Attends, je suis choquée, en fait. Ah, là, je suis choquée. Alors, du coup, c'est son demi-frère, maintenant, Larry ? Et c'est quand la dernière fois qu'on a eu toute la famille ensemble, comme ça ? On devrait tous dîner ensemble ce soir ? Allez, qu'est-ce que vous en dites, les gars ? Lisa va me montrer son secret pour les lasagnes. Hum, j'adore tes lasagnes, Lisa. Oh, merci, mon chou. Je vais pas dire non à un repas gratuit, hein. En fait, j'ai des projets pour ce soir, mais si je finis tôt, je viendrai. Attends, ils nous balancent ça comme ça ? Ils nous balancent ça, qu'ils sont demi-frères, maintenant ? Mais t'es mon frère ! Oh, viens, enfin, galin, mon grand frère, oh là là. Mais attends, je savais pas. Et voilà, encore une info qu'on nous balance comme ça, dans la figure. C'est qui, oui ? Oh, désolé, on ne savait pas qu'il y avait quelqu'un ici. Monsieur Sanderson ? Bonjour, Larry. Je disais juste au revoir à Sandy. Au revoir. Je quitte Knockfield ce soir. Je dois quitter cet endroit. Je comprends, vous avez traversé beaucoup d'épreuves, hein. Est-ce que ça peut paraître bizarre comme question, mais l'un de vous a-t-il vu ma femme ? Je ne sais pas si vous croyez au fantôme, j'espérais pouvoir lui parler une dernière fois. Est-ce qu'on l'a vu, sa meuf ? Sa femme ? Je crois pas qu'on l'ait vu, madame Sanderson, non ? Non, on l'a pas vu, hein. Bon, peut-être qu'elle est dans un monde meilleur, maintenant. J'espère qu'elle l'est. Sandy ne méritait pas ça, mon Dieu. Les garçons, pourriez-vous me rendre un service et me laisser un moment seul ici ? Bien sûr, monsieur Sanderson, aucun problème. Faites-nous savoir si vous avez besoin de quelque chose. Merci, Larry. Tu crois que le conseil va le laisser quitter Knockfield ? J'espère, mon gars. Tu crois pas qu'il a déjà traversé ? Ouais, mais s'il était impliqué dans la secte avant la mort de sa femme et qu'il a ensuite essayé d'en sortir, ce que nous pensons, je suis sûre qu'il garde un oeil sur lui. Sûrement raison. Mais ils sont calmes depuis si longtemps, maintenant. Peut-être qu'ils n'ont plus d'activité ou peut-être qu'ils font juste profil bas en attendant le bon moment. Mais le bon moment, pourquoi ? Pour fabriquer de la mortadelle à base humain ? Bordel de chiottes. T'as fait une grave erreur. C'est quoi ton souci, mec ? La fin sera pour nous tous. Mais attends, lui, on l'avait déjà vu. C'est quoi, Charabia ? Tu ne peux pas rester ici, hein ? L'obscurité se lit. Ce mec, il m'a fichu les jetons. J'ai déjà trouvé ce clochard en train de roubiller ici avant. Je me demande ce qu'il voulait dire. C'était juste du Charabia pour moi, mec. This is strange. On dirait qu'il y a un panneau caché au fond de la cage à oiseau. Je ne l'avais jamais remarqué. J'ai besoin d'un tournevis ou de quelque chose comme ça pour l'ouvrir. Ah, il faut que je trouve un tournevis. Bah, je vais aller dans la cave. Mais calme ! Ouais, en fait, on cherche des fantômes. Ouais, t'es avec nous ? C'était la petite, Mégane. Rien sur le super gearbox. Bon, en fait, les fantômes, ils ne se manifestent plus et du coup, ça inquiète tout le monde, quoi. Tu as enlevé ça ? Ouais, j'ai fait ça ce matin quand je fouillais dans le coin. Ok, regardons bien ici. Ah ouais, il y avait une femme, là. C'était affreux, le matelas. Stacy, tu es là ? Rien sur la gearbox. Stacy a toujours été difficile à invoquer, hein. Donc, je ne suis pas surpris qu'elle ne se présente pas maintenant. Fin de mort et de destruction sous le même toit. Mouais. Je me sens mal pour la famille Holmes. Il ne méritait pas ce qui leur est arrivé. Et même si je déteste Luke pour ce qu'il a fait, je ne peux pas m'empêcher d'avoir pitié du mec. C'est à faute d'avoir aidé le conseil à invoquer le démon. C'est juste que Stacy et Mégane aient été impliquées aussi. Tu crois qu'il est vraiment mort ? Les démon aux yeux rouges ? Ouais, je sais que le blaster de Todd l'a soi-disant détruit et ça m'a semblé un peu trop facile, tu ne trouves pas ? Et si on l'avait juste blessé et qu'il attendait de se rétablir dans le noir quelque part ? Et bien, on le renverra en enfer Enfin, je pense que c'est ça ma mission. C'est bizarre de partir après avoir vécu ici si longtemps, quoi. C'est ce que j'ai ressenti quand on a quitté le New Jersey. Mais je ne savais pas que j'avais besoin de ce changement à l'époque. Donc, je suis contente que ce soit bien terminé. Mais je sais que je ne pars pas loin. Mais je trouve ça quand même un peu triste. C'est un grand changement, Larry. C'est normal d'être émotif à ce sujet. Tu vas bien ? Oui, ça va. Continue, on cherche. Tu te souviens de la première fois que je t'ai vue sans ton masque ? Bah, nous, on attend toujours. Comment oublier ? Tu secouais ta tête si fort qu'il s'est envolé direct et m'a frappée au visage. Tu t'inquiétais tellement pour mon nez en sang que tu n'as même pas remarqué au début. Tu me sentais mal pour toi. Ouais, mais quand je t'ai dit que j'allais bien, pourquoi tu as pleuré ? Parce que tu n'as pas détourné le regard. Oh là là, mais c'est vraiment des bros. C'est trop beau. J'arrive toujours pas à croire que mon père nous ait abandonnés. Ça lui ressemble pas. Je veux pas le croire. Euh, je sais que tu me caches quelque chose, sale. À propos de mon père, tu sais pas garder un secret. T'inquiète, j'en ai jamais parlé parce que je te fais confiance. Si tu me caches quelque chose, c'est parce que tu dois le faire. J'ai raison. Euh, lui mentir, dire la vérité, je sais pas. Que ça change vraiment quelque chose à l'histoire. Moi, je dis la vérité dans la vie. Écoute, ça a été dur de te cacher ça, mais je pouvais pas savoir ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Je voulais pas te contrarier, mais je crois que ton père m'a contacté d'une certaine façon. Je sais pas si c'est vraiment lui ou non. C'est pour ça que j'ai rien dit. En plus, il m'a dit de te protéger et de ne pas te parler de lui. Il dit que si tu savais la vérité, ça te mettrait en danger. C'est une lourde révélation, en fait, là, ce que je viens de lui dire. Si c'est ton père, alors je... Eh bien, je pense pas qu'il soit 100% humain, mais l'important, c'est qu'il ne t'a pas abandonné. Il s'est sacrifié pour essayer d'arrêter la secte pour vous protéger, toi, Elisa. Il vous aimait tous les deux plus que tout. Comment ça, il est pas humain ? C'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que ton père était un extraterrestre ou quelque chose comme ça. Vas-y, c'est bon. Je n'ai marre. Ils ont quand même fait un sacré mélange dans ce jeu. Il s'est écrasé ici après avoir perdu sa planète natale à cause d'un fléau d'ombre. Quoi ? Mais attends, mais même nous, là, on ne savait même pas ça. Comment ça, il s'est... C'est des choses que nous, même nous, on ne sait pas. Alors, c'est le personnage principal, on le suit tout le temps. Il était avec sa sœur, Evelyne, mais elle est morte dans l'accident où elle s'est perdue ou quelque chose comme ça. Il n'avait pas l'air de savoir ce qui lui était arrivé. Tu sais, t'as pas besoin d'inventer ces histoires folles pour faire de mon père un héros. Mais t'es extraterrestre, sérieux ? Mec, t'as perdu ta crédibilité directe. Je te dis la vérité, Larry, je te jure. On peut laisser tomber pour le moment. Ok, mais on en parlera plus tard, j'invente rien. Ok, on vient de lui balancer que son père était un extraterrestre, mais moi, je suis choquée. En fait, je crois que je regardais les épisodes et je l'ai fini qu'à 58%, donc je dois pas tout... À mon avis, je dois louper des passages, en fait. Mais je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est important, en fait. genre la disparition du père de Larry, pour moi, ça devrait pas être un historique à découvrir, en fait. Moi, je sais pas, c'est important. Ah, une dent. Ah. Ah, nord, est, sud, ouest. Ok, je suis en train de faire un culte, un truc trop bizarre. À moins que nord et... Ah, si putain, je suis bête, c'est moi. En fait, la plaque est à l'envers. On le voit là-haut. Voilà, elle est à l'envers. Waouh. Je crois que j'ai trouvé la clé que tu as perdue. Mais c'est pas normal qu'elle se trouve là. Je l'ai pas perdue, c'est juste... Attends, d'où ça vient ? Je l'ai jamais mise là-dedans. Quelqu'un voulait qu'on la trouve et il aurait pas pu la glisser sous ma porte ou la mettre dans ma boîte ou l'être, je sais pas. La réalité est une toile enchevêtrée. Hein ? Quoi ? Laisse tomber. On a la clé maintenant, allons voir le temple. Les bruitages magnifiques. Deux heures plus tard ? Mais attendez, je comprends pas. Ils sont longs, ces escaliers. Tout semble normal ici, Larry. Enfin, normal pour les appartements à 10 cents du monde. Et toutes ces dents et cette cage à oiseaux qui brillaient et la clé. Ouais, c'était un peu bizarre. Cette sensation refuse de s'en aller. Quelque chose de terrible, ce tram est le mec. Je sais ni quoi, ni quand, mais je le sens. Il y a peut-être raison. Je vais mettre Todd au courant quand il sera à la maison. Et on pourra venir plus tard, ce soir, avec ses gadgets. Ok. Il finit les courcans. Il devait déjà être sorti, mais je suis censée voir Edge. Tu te souviens ? Oh, c'est vrai. Oh ! Belle gosse avec sa moto. Sale ! Je suis trop contente de te voir. Tu me manquais beaucoup. Et toi aussi, Edge. Tu as coupé tes cheveux. Ça te va bien ? Merci. C'est plus facile pour l'équitation. Je vois que tu as changé de coupe aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça te va super. Même si je crois que tes couettes vont me manquer. Hey. Wow ! Wow ! On déconne plus, là ? Je suis pas revenue au lac depuis la dernière fois qu'on y est allés ensemble. Hein ? J'ai dit, ça faisait longtemps que j'étais pas venue au lac. Pareil pour moi ! C'est si agréable ici ! Si paisible ! Eh, je suis RP ou pas ? Oh, c'est trop mime. Enfin, l'arbre, il est moche, mais il va se casser la gueule, l'arbre, on est d'accord ? Alors, ça va mieux entre toi et Ben, maintenant ? Ouais, on a fait la paix. T'en voulais pour ça ? Une belle dispute entre un frère et sa sœur. Il a dit que j'étais insensible parce que j'ai pas pleuré enterrement notre grand-mère. Il a dit que j'étais pas humaine parce que je pleurais jamais, blablabla. Ensuite, ça s'est transformé en grosse dispute comme si j'étais déjà pas assez triste pour ma grand-mère. Bref, on a mis ça de côté. Ça va mieux maintenant. Tu sais, maintenant que j'y pense, je crois que tu n'as jamais pleuré devant moi. Eh bien, je dois être une sorte de monstre sans âme. Tu devrais faire attention. On tue les monstres comme toi dans le coin. C'est toi qui devrais faire gaffe. Je suis pas un monstre qui rigole. Fais de la gueule, ma petite. J'espère que t'as à faire bisous à maman avant de partir ce matin. Comment vont les choses, Sally Face ? Je vais bien, je fais des cauchemars. Ça va pas du tout. J'suis, ils sont aussi friants qu'avant. Ils sont différents, c'est difficile à expliquer. Je manque de sommeil à cause de ça. Quelque chose t'inquiète ? Des fois, je suis inquiète au sujet de quelque chose ou que j'ai juste des soucis dans la vie. Ça me donne des cauchemars. J'ai ce sentiment d'effroi ces derniers temps et je comprends pas pourquoi. Parce que tout va bien. Tout devrait bien se passer. Tu as pris tes médicaments ? Euh, ouais. Enfin, la plupart du temps. Tu devrais les prendre s'ils t'aident. J'ai une cousine qui lutte contre la dépression aussi. Elle dit que les médicaments qu'elle prend l'aident beaucoup. Je suppose qu'ils m'aident. Mais ils me font aussi sentir engourdie à l'intérieur. Au moins, avec l'effroi, je sais que c'est vrai. Ou du moins, que c'est vraiment moi. Bon ambiance, les gars. On parle de dépression, là. Après des meurtres, des suicides, tout ce que vous voulez. Tout va bien. Je crois que je peux comprendre. Je veux juste que tu sois heureux, celle-là. Oh, mais elle est trop mignonne. Tu devrais m'appeler si tu as besoin d'aide. Ou même si tu as juste besoin de parler. Tu sais que je suis toujours là pour toi, hein. Je sais, merci, H. Et je te l'ai déjà dit. Mais tu sais que t'as pas besoin de porter ça avec moi. Mon visage, mon masque. Mais il fait partie de moi, maintenant. C'est le visage que je porte en public, le visage que je porte tout le temps. Je veux juste que tu saches que t'as pas à le porter. Si tu ne veux pas, on est juste toi et moi ici. Si tu n'en veux pas, enfin bref, personne d'autre dans les parages. Comment ils ont pu en venir et devenir ennemis, quoi ? Enfin, genre, au présent, Hatch va témoigner contre lui. C'est incroyable. Où tu vas rester avec ma famille pour l'instant ? Ils ont laissé mon ancienne chambre exactement comme à mon départ. Cool, mon père a converti mon ancienne chambre en bureau quasiment dès que je suis partie. C'est juste parce qu'il faisait de la place pour Lisa. C'est vrai, nanana. J'ai toujours du mal à croire que les deux se soient mariés. Du coup, toi et Larry, vous êtes demi-frère. Bah oui, c'est ça le truc. Ouais, je ne m'y suis pas totalement habituée non plus. C'est étrange, mais en pire. C'est bon de voir mon père heureux à nouveau. En vrai, il est super bien entouré. Il y a des super potes, le gars. Tu es heureuse ? Ah, cette question. Heureuse de quoi ? De tout ? La vie ? Je ne sais pas. C'est une question difficile. J'avoue que poser la question est-ce que tu es heureux ? Je trouve que c'est une question super difficile. Moi, j'ai trop du mal les gens quand ils me disent la vie, oui, la vie est belle. Non, la vie, elle est moche. Elle est pourrie. Toi, ta vie est belle. Mais quand tu regardes le monde dans lequel on vit, il est moche. Même si j'ai du mal ces derniers temps, j'essaie de trouver des choses qui me rendent heureuse. Des choses qui me donnent une raison de me battre. Sinon, tu sais à quoi bon... Mais c'est aura ! Putain, mais les gars, on va tous être en dépression après cet épisode. Je suis heureuse maintenant. T'es sûr que ça va, Sal ? Je m'inquiète un peu pour toi. Je sais pas, je me sens un peu bizarre, comme si rien n'était à sa place. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est comme si rien ne pouvait m'aider à être à l'aise. J'ai ce sentiment constant que mon âme n'est pas alignée avec mon corps. J'ai juste envie de crier au ciel jusqu'à ce qu'il se fissure. Eh bien, tu sais quoi ? On va le faire. Ah, ils vont me gueuler ? Je sais pas. Allez, je parais que tu te sentirais mieux. Oh, c'était beau. Salut Todd ! On a retrouvé Todd. Salut, tu es déjà revenu ton rencard avec Ashley ? J'appellerais pas ça un rencard, mais ouais. Bien sûr, ça allait. Comment ça s'est passé ? C'était sympa de l'avoir. Ça va être bon de l'avoir avec nous de nouveau. Ouais, Ashley a l'esprit vif et nos enquêtes pourraient bénéficier de sa perspective féminine. Le simple fait d'avoir un regard frais sur nos recherches pourrait s'avérer utile. En fait, Larry et moi, on pense qu'il se passe encore quelque chose de bizarre dans les appartements. Je lui ai dit que je t'amènerai ce soir pour voir ça. Parfait ! Ça me donnera l'occasion de tester les nouvelles choses sur lesquelles j'ai travaillé. Donne-moi quelques minutes pour me préparer. Bien sûr. Dis-moi quand tu seras prêt à y aller. Ça marche. Larry, sale. Désolé, mec. T'en veux pas. Quoi ? Pardon, quoi ? De quoi tu parles ? Je dois y aller. Tu ferais mieux de pas d'eck. Trop tard, je serai bientôt partie. Arrête, Larry, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il se passe quoi, là ? Réponds. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Il est pas parti à l'appartement avant nous. On s'est pas retrouvés là-bas. Larry ? Larry ? Je sais même pas où je dois chercher dans son ancienne chambre où tu te caches, bordel, mais... What ? Vous croyez qu'il a pété un câble après ce qu'on lui a dit la vérité par rapport à son père ? Non ? Non ? Non ! Mais attends, c'est une blague. Attends, j'ai choqué. Larry s'est suicidée ? Quoi ? Attends, du coup, c'est Ashley, là, on est au présent. Là, c'est l'actualité, le procès de... Sale. J'étais tellement contente de voir Sale que je n'avais pas réalisé à quel point il agissait bizarrement au début. Alors que nous marchions au bord du lac Wendigo, j'ai commencé à le remarquer davantage. À l'époque, cependant, il me semblait simplement triste. J'ai pensé qu'il avait peut-être arrêté de prendre ses médicaments. Mademoiselle Campbell, à un moment donné de votre rendez-vous avec Sale, avez-vous eu l'impression d'être en danger ou menacé ? Non, monsieur. Pas un seul instant, Sale était un des garçons les plus gentils que je connaissais. Je me suis toujours sentie en sécurité près de lui jusqu'à cette nuit-là. Pouvez-vous expliquer ce que vous avez vu à la cabane dans les arbres ? Peu de temps après mon retour du lac, Sale m'a appelée peut-être environ une heure après. Il était clairement secoué et je pouvais dire à sa voix qu'il avait pleuré. Il m'a dit que Larry était mort. Je l'ai supplié d'appeler la police. Je lui ai dit que s'il ne le faisait pas alors, c'est moi qui le ferai. L'un de vous a-t-il appelé la police ? Non, les garçons m'ont convaincue depuis le lycée qu'il y avait un complot à Neckfield impliquant la police. On ne pouvait pas leur faire confiance. Donc je suis allée à l'encontre de mon jugement et je n'ai pas... Je ne les ai pas appelés. Je suis allée aux appartements directement. Quand je suis arrivée à la cabane dans les arbres, Sale se comportait bizarrement. Il se parlait à lui-même en faisant les 100 pas. Il était clairement contrarié. Nous l'étions tous les deux mais je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. J'ai essayé de l'aider à se calmer mais il n'arrêtait pas de raconter des choses sur des cultistes. Un mal imminent. Il a dit que Larry était dans la cabane dans les arbres. J'ai pris une minute pour retrouver mon cam. Je ne savais pas ce qui se passait. Si Larry était vraiment mort ou si celle avait perdu la tête. Je suis allée dans la cabane dans les arbres mais il n'y avait rien d'inhabituel là-bas à part une bouteille d'alcool vide. Sal était-il un buveur à votre connaissance ? Pas du tout. Sal ne touchait presque jamais à l'alcool. Il m'a dit qu'un jour il avait peur d'être Yves parce que l'alcoolisme était un mal fréquent dans sa famille et qu'il ne voulait pas sombrer là-dedans donc je savais que quelque chose de grave s'était passé. Larry n'était nulle part. Et Sal commençait vraiment à m'inquiéter. J'ai essayé de le calmer et de raisonner avec lui mais il n'était pas réceptif. J'ai essayé de le faire entrer mais il n'a pas bougé. On s'est disputé. C'est la seule fois. Nous sommes jamais disputés. J'ai dû m'éloigner de lui. Je ne pouvais pas rester avec lui dans cet état. Je ne voulais pas aggraver la situation. Avant de partir j'ai dit à Henry et Lisa que Sal avait besoin d'aide. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de lui et je leur ai demandé de m'appeler s'ils avaient besoin de moi. Je me sentais terriblement mal de laisser Sal comme ça. Je ne savais pas quoi faire. J'aurais aimé rester. J'aurais dû rester avec lui. J'ai vérifié mon téléphone toute la nuit jusqu'à ce que je reçois le deuxième appel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Environ une deuxième de minute après le départ d'Ashley Todd est arrivé. Il a remarqué quelque chose n'allait pas comme j'étais partie soudainement et que je ne répondais pas à ses messages. Il est passé avec son van et notre équipement. J'ai dit à Todd ce que Larry avait fait. Nous avions tous les deux besoin de temps pour revenir à nous. Larry était notre meilleur ami. Nous étions une famille tous les quatre comme je l'ai dit tout à l'heure. Quoi ? Mais quoi ? Il est arrivé quoi à son corps ? Je ne sais pas. Il essaie de me dire quelque chose mais c'est incompréhensible. Je crois qu'il a des difficultés à communiquer avec nous. Essayons le nouveau matos. Je pense que ça nous aidera à temps. Bon, avec les modifications de Nécrolamp que j'ai apportées à ta guitare je crois qu'on va pouvoir manipuler le royaume des esprits au moins dans une certaine mesure. Comment ça marche ? Allume-la en utilisant le bouton L là. Tu remarqueras que j'ai ajouté 12 symboles à la guitare. Joue les notes correspondantes pour activer les symboles. Sélectionne un groupe de notes puis appuie sur... Oh putain chaud frère. Essaye de jouer les 12 notes. Putain, vraiment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Todd ? Harry ? Oui ? Bonjour mon cher Sally. Vous êtes rose. La lumière de ta guitare contient la magie d'un autre monde. On dirait que la prophétie est peut-être vraie après tout. C'est quoi ? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tu dois utiliser ce pouvoir pour les arrêter. Les dévoreurs de dieux ont persévéré malgré tous nos efforts pour les arrêter. Bordel, c'était quoi ça ? Une ondulation à travers le tissu de la réalité. Ça a commencé. Tu dois détruire les sorts de barrières pour atteindre la source et l'éliminer. Mais madame, j'ai l'impression que c'est un contrôle de maths. Je ne comprends rien de votre problème. Comment je peux faire ça ? Utilisez la puissance des nécrolampes. Tu auras besoin d'aide du royaume des esprits pour révéler ce qui t'est caché. Je ne peux pas t'aider pour ça car je dois rester dans la chambre noire. Mais je peux temporairement libérer ton amie Larry ce qui le lit. Il sera tes yeux de l'autre côté. A toute vitesse, mon cher Sally. Ah ! Sale, hein ? J'ai fichu une de ces frouces. Tu as disparu. Il y a un bruit énorme qui a secoué la cabane dans les arts. Tu étais où ? Je suppose que la guitare a fonctionné. J'ai vu Rosenberg et elle a dit que la secte est de retour. On doit les arrêter. Et avant... Oh ! Qu'est-ce que... Quoi ? Oh ! Larry ! Je crois que Rosenberg nous aident en quelque sorte que j'étais coincée dans cette putain de cabane dans les arts depuis une éternité. Ça fait quelques heures que tu t'es enfoirée. Comment as-tu pu faire ça ? Pourquoi tu m'as laissée ? Pourquoi ? Je suis désolée, mec. Vraiment, mais on n'a pas beaucoup de temps. Rose dit que la secte est ici maintenant et doit être arrêtée avant ce soir. J'arrive pas à croire que c'est réel. Je peux pas croire que tu es vraiment partie. Allez, Sal, on va démolir ces encunés une bonne fois pour toutes. Amigo ! Passer à Larry. Oh ! Larry, c'est la pierre de mort. Appuie sur R pour la presser et invoquer le pouvoir qui réside à l'intérieur. Il doit utiliser cette ancienne relique pour aider Sally. Ça sert à quoi ? Oh oui. Ouah, les gars, je comprends pas ce qu'il faut faire. J'ai invoqué ça, donc, regardant. Est-ce que je peux changer ? Ah, ok. Donc là, elle est activée. Et donc là, il faut que j'utilise ma guitare. Ah, il m'a laissé une note. Ça, je sais que ça va être dur pour toi. Je comprends. Désolée, ne t'en veux pas. Il ne m'en veut pas. J'ai eu de la chance de t'avoir dans ma vie. J'aurais pas pu demander un meilleur frère que toi, mec. Je sais que tu vas faire des grandes choses. Tu dois continuer, continuer à battre, à combattre les ténèbres. Il se rapproche maintenant. Je les entends chuchoter dans ma tête. C'est de plus en plus fort. J'ai juste besoin que ça s'arrête. J'en peux plus. Je ne suis pas fort comme toi. Je t'aime, saline. Oh là là, tu m'as laissé dans une galère, frère. Wow, ok. Voilà, j'ai compris. Il m'a déposé là ? Oh là 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 ! Il n'y a pas de poignée. Bon, frère, t'es de l'au-delà. Tu passes Mimi Géniard, elle fait comment ? Merde, ça va, vous deux ? C'est quoi, ce truc ? Maman, Henri... Quoi ? En fait, c'est tous les gens de l'immeuble. Mais est-ce que c'est réel ou pas ? L'ambiance est totalement différente. Mais les parents, ils sont là ? Ils parlent ? Est-ce que ça va, vous deux ? On va bien, salle, t'inquiète. La pêche ? Ok. What the fuck ? Oh là là ! Oui, je ne comprends pas pourquoi il s'est donné la mort. Il devait être pas bien dans sa peau, en fait. Je pense que son père, si ça se trouve, il était dépressif déjà de base et cette histoire avec son père, la meurtrie et la révélation, on aurait dû lui mentir, peut-être. Je suis tellement triste pour Larry. Après, on s'en doutait, on savait que Larry mourait, on le savait et dans le présent, il était mort et tout. Mais je pensais qu'il avait un accident. Je ne pensais pas qu'il... Bah, qu'il se suiciderait, quoi. C'est de la peine. Hypnotisé par l'abîme éternel. Tourmenté et lié par le monde de l'humanité. Ils sont tous possédés. Ils sont tous dans un état catastrophique. Prisonné de chair et d'os. Terrence, depuis combien de temps vous êtes comme ça ? Je crois qu'il n'a pas l'intention de me répondre. Attends, mais moi, je suis transparent. Non, mais il n'y a plus rien qui vient. Les gars, je suis dans Resident Evil ou comment ça se passe, là ? C'est à ça qui vous fait ça ? L'enfant ne choisit pas son propre destin. Cela a toujours été le cas. Vous comprendrez bientôt la véritable harmonie de l'infini. C'est vous, l'infini ? Pourquoi infectez-vous les âmes de ce bâtiment ? L'obscurité se déplace à travers toute chose et obéit à notre volonté. Nous sommes éternels. Nous existons au-delà de la mort. Mon dieu, j'aurais dû faire cette quête sous cocaïne. Je ne comprends strictement rien. Terrence ? Je sais que vous êtes là quelque part. Arrêtez ça ! Je ne crois pas qu'il ait la force. T'as vu le bordel ? Vous prononcez le nom d'un enfant qui n'est plus. Votre lutte n'a pas de sens. Alors, je vous arrêterai moi-même. Vous essayerez. Vous y suerez. Excusez-moi, j'ai fait... Je me suis arrêtée au CP. Comme toujours. Je ne sais pas parler. Joue ton meilleur ACDC, mec. Je suis vraiment en train de me battre avec lui une guitare. Qu'est-ce que je suis ? Je suis morte. Je vous attendais, sale. Je savais que c'était vous. Je l'ai su dès que j'ai vu. Je vous ai vu. Terrence ? Toutes mes excuses, jeune homme. Je n'ai pas été moi-même et j'ai causé tant de peine. C'est fini maintenant. Presque. J'ai bien peur qu'il reste une tâche sur la liste, une tâche hideuse. Quoi que ce soit, je le ferai. Tout pour mettre fin à ça pour le bourdebon. Vous devez tuer tous ceux qui ont été corrompus par les ténèbres. Mais c'est tout le monde dans ce bâtiment. Ce sont mes amis et ma famille. On a nettoyé les ténèbres de leur âme. On les a déjà sauvées. J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour eux, sales. Leurs âmes sont touchées trop profondément pour ça. Si rien n'est fait, les hommes s'infiltreront à travers ces fissures et bien d'autres vies seront prises. Mon cœur est lourd de chagrin pour vous. Je sais que vous allez tout perdre comme ça m'est arrivé il y a de nombreuses années. Je ne pense pas pouvoir faire ça, pitié. Ne m'obligez pas à faire ça, Terrence. Terrence ! C'est votre choix. Je sais que c'est un fardeau extraordinaire à supporter. Mais je sais aussi que vous ferez le nécessaire. Il va tuer tout l'immeuble ? Il m'a laissé un couteau. Ce n'est pas pour couper du saucisson, ça, je le reconnais. Addison a raison. Salon doit le faire. Pardonne-moi. J'aimerais qu'il y ait un autre moyen. Oh my God ! Mais pas non plus pour couper de la mortadelle ce couteau. Je ne me sens pas bien. Tu pourrais m'aider à rentrer dans mon appartement salle, s'il te plaît. C'est une énorme tourista. Je suis en train de tuer des gens. Mais attendez, mais c'est pour ça qu'il a... Il finit à... Non, pas au commissariat mais qu'il est jugé, là. Non, mais attends, je ne vais pas tuer les parents de Todd. Oh non, mais je ne peux pas faire ça. Mais c'est atroce. Salissa, tu n'aurais pas vu notre petit Todd dans les parages. Il faut qu'on lui parle. Oh là là, je suis en train de commettre un massacre. Eh, franchement, Sally, il abuse quand même. Il n'a pas rechigné. C'est OK, d'accord, je dois tuer tout le monde. Putain, c'est pour ça qu'il finit devant le juge, en fait. C'est hardcore. Mais non, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Eh, mec, content que tu aies décidé de revenir. Maintenant, on peut vraiment commencer cette fête. Mais eux, ils ne sont pas possédés du tout. C'est un jeu de psychopathe et c'est atroce. Franchement, je suis perdue. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de... En fait, je ne pensais pas qu'il y avait autant de meurtres sur le dos. Il y avait une histoire de sa famille et tout. Je pensais que c'était un accident, en fait. Mais franchement, je suis choquée. Je suis en train de buter tout le monde. OK. Je suis en train de buter l'immeuble. Je ne pensais pas qu'il mourait. Enfin, je suis perdue. Oh là là. Oh là 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 là. Ils me font tuer un enfant. Oh là là, les gars. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas partir et tout. C'est genre ma sentence, limite. Mais non, mais attends, c'est une blague. Salut, je peux te montrer... Mais non, mais arrêtez ! Je peux monter sur tes épaules ? Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe, mon gars ? Ça a l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Tout va bien. Oh là là. Mais ça se trouve, il était juste fou. Je remets tout en question, là. Ça se trouve... Parce qu'Ashley, elle a dit qu'elle n'avait vu Il reste des lasagnes dans le frigo si tu as faim. Tu sais, je le dis peut-être pas assez, mais je suis fière de toi, sale. Tu as parcouru un long chemin. Vas-y, en plus, forcément, ils vont me dire du blabla bien sadique dans mes actions. Je te regarde maintenant. Je suis contente de voir l'homme que tu deviens frère et il a un couteau dans les mains et la plate-sangue. Qu'est-ce de quoi tu parles ? Je pense que tu as un bel avenir devant toi. Je le crois sincèrement. Je t'aime, fiston. Je viens de tuer mon père. Je viens de tuer mon père et sa femme. Et je pars. Je viens de tuer tout l'immeuble. Du moins, ceux qui restaient. Et je pars. Mais voilà pourquoi il disait qu'il y avait les caméras de surveillance qui m'ont vu, le couteau, les empreintes. Oh, c'est Todd. Todd, dans le présent, il était vivant, mais il était possédé. Il y a un problème. J'ai perdu connaissance dans la cabane, dans les arbres, et je me suis réveillée au temple. Ils m'ont ligotée. Il y avait autre chose là-bas. Je crois que c'était le démon. Ils m'ont coupée et pris un peu de sang. Il y a eu un bruit fort et je me suis évanouie à nouveau. Quand je me suis réveillée, il était parti et j'étais détachée. Je ne me sens pas bien, je crois que je suis en train de mourir. C'était environ 3h du matin quand j'ai reçu un nouvel appel de Todd. Il pleurait si fort que je pouvais à peine comprendre ce qu'il disait. Je savais que Todd et celle avaient des ennuis et qu'ils étaient dans les appartements. Ça avait l'air sérieux, alors j'appelais à la police et je suis allée sur place tout de suite. Je suis arrivée au même moment que la police. Alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée, j'ai vu Todd courir vers les bois. Je l'ai appelée, mais il a continué à courir. Je me suis approchée du bâtiment et celle était debout à la porte couverte de sang, le regard vide. Il m'harmonait la même chose. Encore et encore, je n'avais pas le choix, je devais le faire. Il n'y avait pas d'autre moyen. J'ai essayé de lui parler mais il ne réagissait pas. Les policiers m'ont emmené avant que je m'approche de lui. Ce n'est pas une mauvaise personne, il a juste besoin d'aide. Oh, le bordel ! Docteur, et non. Vous avez mené l'évaluation psychiatrique de Monsieur Fischer pendant son temps en prison. Ah bah tu m'étonnes qu'on avait des... Un psy, quoi. Ceux-là comprend plusieurs mois de séance de thérapie. C'est exact. Oui, c'est exact. Bah attends, le psychiatre, il était mort, normalement. Parce qu'il avait vu le fantôme de Larry et c'est là qu'on avait appris que Larry était mort, normalement. Donc ça aussi, c'est Sally qui l'a inventé ? Et qu'avez-vous conclu du temps que vous avez passé avec l'accusé ? Mon opinion professionnelle est que ça, le ficheur est parfaitement sain d'esprit et absolument lucide au moment des assassinats des occupants des appartements à Dyson. L'histoire élaborée mais de toute façon, il est vert. Donc c'est bizarre. Une histoire pour le faire passer pour le héros plutôt que pour le méchant. Il était si convaincant que j'ai même commencé à y croire. Je suis allée... Bah ouais, c'est ça ! Je suis allée aux appartements pour visiter la cabane dans les arbres comme Sally l'avait demandé. Il n'avait rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il était mort, normalement ! En fait, plus j'ai étudié son histoire, plus j'ai trouvé d'incohérences. Ses incohérences, ainsi que toutes les preuves contradictoires, m'ont prouvé que Sally n'avaient pas de délire. Il mentait simplement pour se protéger. A votre avis, Sally Fisher, est-il une menace pour le public ? Absolument. Sans le moindre doute. À mon avis, il est possédé. C'est pas lui. C'est pas possible. C'est un membre de la sec, c'est pas possible. Membre du jury, êtes-vous parvenu à un verdict ? Bah forcément, on va aller en taule ! Oui, votre honneur, nous sommes parvenus à un verdict. Dans l'affaire Sally Fisher contre le comté de Nafil, quel est votre verdict ? Les membres de ce jury déclarent l'accusé coupable de meurtre de masse « Je condamne Salfèche à la peine capitale. » Non ! Vous ne pouvez pas faire ça ! Il est malade ! Il a besoin de notre aide ! Du calme ! Du calme dans la salle ! Trois ans plus tard, Ashley a essayé de presque toutes les manières qu'elle pouvait imaginer d'empêcher l'exécution de Sal mais a échoué à chaque tentative. Maintenant, elle est assise dans son salon alors que les nouvelles révèlent qu'aujourd'hui est le jour où Sal sera exécuté. Une profonde tristesse s'empare d'elle. C'est alors qu'une idée qui pourrait tout changer lui vient. Mais elle devra agir vite. « Larry, tu es là ? » S'il te plaît, mec. « Si tu es là, montre-toi. On doit aider Sal. Il a des ennuis. » J'ai apporté une partie de tes vieux sons. Si ça ne marche pas, c'est la dernière fois que je vais ici. « Larry, bon sang ! » « Merde ! » « Salut, H. Vous racontiez la vérité depuis le début ? » Bah ouais ! Je le savais, j'avais des doutes, évidemment, mais je voulais vraiment, vraiment le croire. Ne tombe pas de la cabane, dans les arbres, ok ? Hein ? La sorbet. Comment on va aider Sal ? Oh, j'ai une idée ! Attends, une seconde. Merde. C'est rien. Ah, quoi ? Oui, j'ai compris. Oh, je peux... Wouhou ! Attends, je vais éviter d'avoir un accident, c'est la seule personne qui peut sauver un jeu. Mais je comprends rien ! J'arrive ! Sale ! T'as pas tué tout le monde pour rien ! Faut aller plus vite, là. « J'ai bien peur que tu arrives trop tard, mon cœur. Ils sont en train de l'attacher... » Ah, c'est la réceptionnée, je me suis dit, mais qui m'appelle mon cœur ? Attendez ! Il disait la vérité, j'ai des preuves, s'il vous plaît ! Vous devez attendre, laissez-moi vous montrer ce que j'ai trouvé ! Mais attends, on rentre pas comme ça dans une salle de... What the fuck ? On rentre pas comme ça aussi facilement, non ? Hé ! Hé ! Attendez ! Oh ! Non ! Non ! Goodbye, Sally ! Oh là 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 là, trop de rebondissements. Heure du déceps, 18h33. Salamandieux, salamandieux. Les gars, on va s'arrêter ici ! Je suis un peu en PLS de cet épisode, l'arrêt qui se suicide. Sally qui tue tout le monde, mais c'est pour une bonne cause. Mais il finit par mourir. Il en prend plein la gueule, le pauvre. Bref, je vous laisse dessus. Je vous fais des gros bisous. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501